Afficher un front uni contre les provocations nord-coréennes, c'était l'objectif de la réunion entre les Etats-Unis et ses alliés japonais et sud-coréens. Nous avons convenu lors de cette réunion qu'une coopération sécuritaire tripartite est essentielle pour maintenir la paix et la stabilité dans le nord-est de l'Asie. Elle permettra de dissuader la Corée du Nord d'exercer sa menace nucléaire et cela limitera le risque de prolifération nucléaire qui pourrait être une conséquence des activités nord-coréennes. Depuis le quatrième essai nucléaire de Pyongyang début février, le climat n'a cessé de se détériorer dans la péninsule coréenne. Barack Obama et ses alliés asiatiques l'ont donc répété, il est indispensable que les sanctions imposées par les Nations Unies soient appliquées. Ce qui compte, c'est d'aller de l'avant et d'appliquer la résolution des Nations Unies de sorte que la Corée du Nord réalise que cela ne peut plus durer à moins qu'elle abandonne ses projets nucléaires. En marge du sommet, les présidents américains et chinois se sont retrouvés lors d'une réunion bilatérale. Barack Obama et Xi Jinping ont réaffirmé leur détermination à obtenir une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président américain a également profité de l'occasion pour demander à son homologue chinois de faire pression sur Pyongyang. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !